... Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette première. Je me présente, je m'appelle Philippe Sultenik, je suis chef de clinique en hépatologie à l'hôpital Cochin, dans le service de Stanislas Paul. C'est un service qui fait tout un panel d'hépatopathies, et je vais vous parler surtout des hépatopathies virales, notamment l'hépatite C qui va prendre 80% du topo, et un petit peu l'hépatite B qui va prendre 20% du topo. Donc c'est une année avec l'année dernière un petit peu très, on va dire, transitoire dans l'hépatite C, où globalement le virus a été découvert en 89, donc ça fait plus de 25 ans qu'on est dessus. On a beaucoup travaillé sur les traitements qui va pouvoir guérir, qui va, on va dire, pas vraiment guérir, qui va progresser vers la cirrhose. Et vous allez voir que finalement, depuis l'année dernière, on est à peu près à plus de 90% de guérison de tout le monde, et que finalement la question a beaucoup changé, et que c'est là où vous allez intervenir. C'est comment on peut avancer. Donc ça, je vous fais une petite simulation de consultation, un petit peu type à l'heure actuelle, où vous avez un patient qui est adressé par soit un généraliste, soit un gastro-entérologue de ville, chez qui on a découvert une hépatite C. Donc le patient arrive, il nous dit, « Docteur, je viens vous voir, j'ai une hépatite C. » Un, c'est « Est-ce que c'est grave ? » Et deux, c'est « Est-ce que vous pouvez me guérir ? » Donc nous, il faut évaluer la maladie. Donc il faut évaluer, un, est-ce que c'est sévère ? C'est-à-dire, est-ce qu'il a une atteinte sévère au niveau de son foie, une fibrose avancée, une cirrhose ? Et deux, est-ce qu'on va pouvoir le guérir ? Eh bien, c'était à l'époque toute la discussion. Vous avez là l'histoire naturelle de l'hépatite C. Donc on démarre avec un foie normal. Vous avez deux voies de progression. Vous avez un, l'activité virale avec la réplication du virus qui crée de l'inflammation. Et vous avez en contrepartie la progression de la fibrose qui va s'installer sur plusieurs années. Et au final, vous allez avoir la cirrhose, donc avec une disparition de l'architecture normale du foie et une, on va dire, avancée vers les complications. Donc vous avez plusieurs complications. Le plus important, c'est le carcinome hémépatocyulaire, donc c'est le cancer et évidemment le décès. Donc on s'est beaucoup intéressé ces dernières années au biomarqueur 1 de la réponse au traitement et 2 des tests non-invasifs qui permettaient de nous dire ce patient a la cirrhose, ce patient est à risque de faire le cancer du foie. Et donc là, vous avez tout un panel qui a été développé grâce à vous. Donc vous avez des biomarqueurs sur la réponse virologique. Donc à l'époque, on avait 2 traitements principaux qui étaient l'interféon, la ribavirine. On a eu le développement à partir de 2011 de nouveaux traitements qui avaient une action directe comme pour le VIH. Et donc plein de biomarqueurs ont été développés. Je vous ai mis les principaux qui permettaient de dire ce patient a priori va répondre au traitement ou ne va pas répondre au traitement. Et en contrepartie, vous aviez l'évaluation de la fibrose. Donc ce qui nous permettait de ne pas faire de biopsie aux patients et d'essayer d'évaluer un petit peu leur score de fibrose. Donc il y a beaucoup de tests qui ont été évalués. Vous avez des tests sanguins avec des combinaisons de biomarqueurs plasmatiques. Et vous avez une mesure de l'élasticité du foie sur un mode ultrasonographique qui s'appelle le fibroscan qui a été mis au point en 2005. Et donc avec ça, on arrivait à peu près à dire écoutez vous, vous avez une maladie qui est grave, pas grave et vous avez à peu près tant de pourcents de chance de guérir. Le problème, c'est qu'au final, le temps de pourcents de chance de guérir n'était pas exceptionnel. On était au mieux aux alentours de 50%. Avec le développement des nouvelles molécules d'action directe dans les années 2011-2013, on avançait à 70% dans le meilleur des cas. Et vous voyez que là, récemment, depuis l'année dernière, on est plutôt à plus de 90% des cas. Donc ça nous permet de répondre aux patients de façon simple. Oui, on va vous guérir du virus. C'est quasiment sûr. En tout cas, si ce n'est pas cette année, ça sera peut-être dans les deux ans qui vont venir avec les nouvelles molécules. Et la question qui va rester aux patients, parce qu'ils ne sont quand même pas bêtes, c'est certes vous allez me guérir du virus, mais qu'est-ce que je vais faire de ma cirrhose ? Et est-ce que j'ai toujours mon risque de cancer ? Et c'est là où on est un petit peu bloqué. Vous avez des études qui ont montré que la guérison permettait de diminuer le risque de complications chez les patients qui avaient de la cirrhose. Sur votre gauche, vous avez les complications liées au foie. Donc c'était les décompensations de cirrhose et le cancer. Et vous voyez que les patients guéris font moins d'événements. Néanmoins, ils en font quand même. Donc ils ne sont pas à risque de faire des événements indésirables et surtout le cancer. Et sur la droite, vous avez des patients qui ont été guéris et qui ont réversé leur cirrhose. Et vous voyez que les patients qui ont réversé leur cirrhose, qui est la ligne du bas, a priori ne font plus de complications liées au foie. Et donc on avait envie de dire que 1. La guérison virologique permettait de diminuer le risque de complications. 2. Que la guérison virologique permettait a priori de réverser la cirrhose. Et 3. Que la réversion de la cirrhose permettait de protéger des complications. Donc ça maintenant, on peut l'expliquer aux patients. Et donc le patient va nous répondre évidemment très bien, mais qu'est-ce qu'il peut on va dire le prédire aujourd'hui ? Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et qu'on ne peut seulement dire aux patients qu'on a besoin de surveiller, de voir ce qui se passe. Alors, ce n'est pas une réponse sympa. C'est malheureusement la seule réponse qu'on peut leur donner. On a quelques arguments pour essayer de leur... on va dire de savoir s'il va ou pas régresser sa cirrhose. Évidemment, la cirrhose, donc le foie, c'est un organe qui se régénère. Donc le dogme, c'était ça se régénère, mais quand j'ai la cirrhose, je ne régénère plus. En fait, ce n'est pas si évident que ça. Et vous avez probablement un petit peu des deux. Donc il faut, pour régénérer, un, qu'il y ait moins de fibrose, et deux, que les hépatocytes se régénèrent. Donc pour qu'il y ait moins de fibrose, il faut déjà qu'il n'y ait pas beaucoup de fibrose. Et donc en fait, on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs types de cirrhose. Vous avez ce qu'on peut appeler des cirrhoses jeunes que vous avez sur la gauche, avec très peu de fibres de collagène. Et vous avez des cirrhoses plus vieilles, entre guillemets, avec, vous voyez en vert, beaucoup, beaucoup de collagène. Et a priori, ces cirrhoses-là ne vont pas réverser. Donc ça, c'est une première chose. Après, qu'est-ce qui fait que la fibrose va pouvoir réverser ? Eh bien, il faut des enzymes pour grignoter tout ça. Et probablement que les métalloprothéases font partie de ces enzymes-là. Ensuite, vous avez les processus de régénération. Qui va pouvoir régénérer ? A priori, il faut quand même que les cellules soient, entre guillemets, saines et capables de régénérer. Donc on a envie de dire que les patients âgés, avec une sénescence des cellules, auront, a priori, moins de probabilité de régénérer. Donc on ne sait pas très bien, mais probablement que le raccourcissement des télomères dans les hépatocytes ou dans les cellules étoilées, qui sont un petit peu les précurseurs, joue un rôle dans la régénération et dans la restauration d'un foie normal. Et après, vous avez certes la fibrose, certes la capacité de régénérer, mais après, il y a l'architecture propre du foie. Et en fait, vous avez sur la droite une circulation sanguine normale, c'est-à-dire que le sang traverse le foie et vous avez sur la gauche, ce qui se passe un petit peu dans la cirrhose, vous avez le sang qui circule plutôt en périphérie des nodules de régénération. Et donc il faut transformer cette circulation en périphérie, en circulation translogulaire. Et donc probablement qu'il y a une néoangiogénèse qui va jouer. Ça reste à définir. Et après, vous avez évidemment la nécessité que le sang circule. Et en fait, les patients qui ont une cirrhose sont à risque, du fait de la désorganisation de l'architecture du foie, de faire des thromboses au niveau de la veine porte qui alimentent le sang. Et donc si vous avez une thrombose au niveau de la veine porte, vous aurez du mal à régénérer, vous aurez du mal à faire votre néovascularisation et a priori, vous n'allez pas réverser la cirrhose. Donc il y a beaucoup de pistes qui pour l'instant restent des pistes et n'ont pas vraiment été démontrées. surtout les métalloprothéases, la sénescence et probablement la néoangiogénèse. Alors, comment est-ce qu'on peut affirmer la régression de la cirrhose ? En pratique, pour l'instant, on ne peut faire qu'une biopsie hépatique. Donc on refait une biopsie hépatique à distance du traitement. Quand est-ce qu'on l'a fait ? Eh bien, quand on a le sentiment que le patient réverse sa cirrhose. C'est à priori plusieurs années après la guérison. C'est quand on a le sentiment que les tests hépatiques sont strictement normaux, que le bilan en général est normal. Et évidemment, on essaie de développer des biomarqueurs. Le problème, c'est qu'on n'y arrive pas. Et là encore, on peut faire appel à vous. Comme on a fait appel à vous pour les biomarqueurs de réponse et de progression vers la fibrose, eh bien, on a besoin de biomarqueurs de progression vers la réversion de la cirrhose. Donc on a beaucoup testé le fibroscan et les tests, on va dire, sanguins. Et en pratique, ça ne marche pas. Vous voyez que la prédiction pour le fibroscan dans cette étude était à 0,77 avec une sensibilité qui est quand même très basse. Et donc on n'arrive pas à prédire la régression. Donc ce qui reste pour l'hépatite C, c'est quand même pas mal de choses. Un, qui peut espérer la régression de la cirrhose ? Donc on a des marqueurs histologiques. Est-ce qu'il faut qu'on regarde des marqueurs avant traitement ? Est-ce qu'il faut qu'on regarde des marqueurs après traitement ? Les marqueurs cellulaires, donc probablement au niveau des hépatocytes, des cellules étoilées, mais peut-être qu'il y a d'autres cellules qui sont importantes pour la régénération. Le rôle de la sénescence, le rôle du remodelage intra-hépatique, notamment les métalloprothéases. Et est-ce qu'on a un polymorphisme génétique ? La réponse est pour l'instant, on ne sait pas, mais probablement. Comment prédire ou affirmer la régression de cirrhose ? Donc là encore, c'est les biomarqueurs. Et évidemment, tout ça pour annuler le risque de cancer. Et quand est-ce qu'on peut dire aux patients vous n'avez plus le risque de faire un cancer ? La réponse est pour l'instant, on ne sait pas. Donc il y a toujours un risque de faire le cancer. Ça, c'était pour l'hépatite C. Pour l'hépatite B, ça va être plus bref. L'histor naturel est globalement la même. Vous avez un foie qui est normal. Vous avez l'évolution naturelle avec l'inflammation, la fibrose. La seule chose qui va changer, c'est que le virus de l'hépatite B, c'est un virus à ADN. Et qu'on va avoir un ADN super enroulé qui sera dans le noyau et qui, lui, a un risque propre carcinogénique avec une insertion dans l'ADN de l'hôte. Et donc là, c'est entre guillemets plus simple parce qu'on a des traitements. Alors on a soit l'interféron en injection pour essayer de traiter les patients qui nécessitent un traitement, soit on a des analogues oraux du virus avec une prise par jour et pour l'instant, c'est jusqu'à la fin. Donc c'est assez simple. Vous avez un traitement, on vous le donne et on sait qu'on va éliminer la réplication virale. Donc les patients sont entre guillemets contents mais évidemment, leur question c'est « Ok, je n'aurai plus de virus qui va se répliquer mais est-ce que je peux guérir ? » La réponse est un petit peu plus difficile. Vous voyez que globalement, le taux entre guillemets de guérison, en tout cas ce qu'on appelait guérison à l'époque est plutôt faible, aux alentours de 5%. Il monte au-dessus de 10% lorsqu'on utilise l'interféron. Et à l'époque, on disait guérison, on avait surtout ce qu'on appelle une séroconversion dans le système petit s. Donc les patients ont l'antigène petit s, qui est une protéine du virus, qui va se négativer au profit des anticorps anti-HBS. Et donc ils vont protéger et entre guillemets, empêcher la réplication du virus. Le problème, c'est qu'on a ce petit ADN super enroulé dans le noyau et finalement, on ne va pas guérir de l'hépatite B. On a maintenant ce qu'on appelle une hépatite B résolue et on a toujours un risque de réactivation de ce virus. Donc on a la persistance du virus malgré, entre guillemets, la séroconversion. Et donc on a toujours le risque de cancer. Et on a évidemment, lorsqu'on a une immunosuppression lourde, le risque de réactivation du virus. Donc ça, c'est les traitements qui sont en cours de développement pour essayer d'avancer un petit peu, un, pour augmenter le taux de séroconversion, et deux, pour essayer d'éliminer ce CCCDNA intranucléaire. Vous voyez que les pistes sont assez différentes. Vous avez pas mal de voies de signalisation, en tout cas de cibles thérapeutiques. Ceux qui sont assez prometteurs, c'est les inhibiteurs de l'entrée, notamment le Myrcludex qui est actuellement en phase 2, et les SIRNA. Néanmoins, pour l'instant, ça n'a pas été démontré qu'on arrivait à éliminer le CCCDNA. Et donc, la question, à mon avis, qui est assez importante pour l'hépatite B, c'est quand est-ce qu'on peut dire aux patients vous n'avez plus de risque, un, de faire une réactivation, et deux, de faire un cancer. Et donc là, on a évidemment besoin de vous dans la recherche sur l'amélioration de la réponse virologique, mais également sur la disparition du CCCDNA. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada